bonjour la famille ce que Kofiolomide est en train de faire aujourd'hui c'est normal et légitime je le répète c'est normal et légitime à un moment donné dit dit tu dois apprendre à rester calme et écouter écouter vaut mieux que parler combien de fois Kofiolomide tu as dorlotté ce que Kofiolomide veut montrer aujourd'hui il veut seulement dire qu'il y a vous et les autres il ne veut plus laisser les affaires dans les coins dans l'obscurité il veut seulement dire et tout simplement dire qu'il y a Minou, il y a Kena, il y a je sais pas Rocky tous ces affaires là Kofi veut les propulser à tout le monde en même temps il ne veut plus faire les partis pris dit dit Stone moi je sais ce qui est derrière toi quand vous voyez une personne en train de parler beaucoup souvent il y a quelque chose qui est derrière toi il y a quelqu'un qui est derrière toi je sais que ce n'est pas toi dit dit Stone c'est notre maman à lire ce n'est pas toi dit dit Stone ce n'est pas toi c'est maman à lire Mais ce qui me fait plaisir aujourd'hui dit 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 Stan j'attends votre interview où vous allez vomir tout c'est ce qu'on attend comme tu t'es décidé d'être une youtubeuse une femme des réseaux sociaux congolais attaque toi à des répercussions ma chère tout ce que tu vas nous donner chez Congo Mokili je pense on a dit le mercredi tu vas faire ça je ne sais pas le jeudi je ne sais pas quel jour là mais la semaine ici c'est qui est sûr tout ce que tu vas dire nous que tu vois ici nous que tu as insulté nous allons étudier point par point on va exposer ça détail par détail je ne sais pas qui sera perdade à tout cela ce ne sont pas les youtubeurs ça sera l'exposition de Didi Stone de sa famille au public à la communauté africaine francophone parce que tu parles français les Ivoiriens vont prendre parti les Camerounais vont faire aussi les émissions les Sénégalais, les Maliens les Burkina FB tout ce monde là vont faire des émissions les Togolais tout alors ne sois pas surpris et ne viens pas insulter les gens après qui dit que nous ne connaissons rien on connaissait pas 5% les 5% là c'est beaucoup imagine toi les 5% a fait bouger les réseaux sociaux les 5% maintenant quand tu vas nous amener 95% qui restent imagine toi les restes tout à sachant que Kofi Olo Mede c'est au père nous aussi ici même nous les youtubeurs et les youtubeuses ne passe pas que ça va toujours bien avec nous dans nos familles il y a des fois on ne voit même pas la valeur des pères on se fâche contre les pères contre nos mamans mais en réalité on a toujours été fier d'eux puisque ce sont des problèmes qui seront toujours là les gens toujours se cognent la tête là où ils vivent les gens s'accrochent toujours mais derrière ces accrochages il y a toujours l'amour fraternel paternel maternel il est toujours là Didi Stone Kofo dit que amour entre frère et soeur c'est l'amour fraternel entre père et mère c'est l'amour paternel entre mère et ses enfants c'est l'amour maternel alors entre soeur et frère c'est quoi si entre frère et soeur c'est fraternel alors entre soeur et frère c'est quoi si tu ne connais pas ça c'est que tu ne connais pas tout c'est que tu ne connais pas tout parce qu'il y a les gens qui vont dire si c'est fraternel soeur et ténère il n'y en a pas c'est qu'on ne connait pas tout il y a toujours des équations dans toutes choses ce que tu vas nous amener ça va ça peut salir ta famille complètement tout en sachant que votre père est le chef de la famille c'est lui qui sera sali le premier et puis ta maman et puis tout le monde et puis elle etc ça sera toi ça peut être tout le monde imagine toi qu'il y a ton frère j'ai vu sur les réseaux sociaux il est ivre là en Europe on l'a interviewé en aucun cas il a parlé mal de ses parents en aucun cas il a parlé mal de son père pendant que son père c'est son père aussi son père est riche comme c'est son père aussi un homme qui est on appelle monument de la musique africaine la légende même les Ivoiriens le Niger elle l'appelle légende mais le monsieur là ton grand frère je sais pas c'est comment j'ai oublié Rocky j'ai oublié son nom je m'excuse j'ai oublié son nom il n'a en aucun cas parlé mal de son père mais toi qui as tout le monsieur là il est ivre il est comme SDF la fade de Kofiolom il a 41 ans je pense il n'a pas insulté son père il a il est il est même sage il est ivre mais sage mais toi maintenant tu as tout tu as tout ce dont tu as besoin tu as l'Europe tu as l'éducation tu as une carrière tu as tout et tu as le père qui a toujours été là à côté de toi c'est toi qui te fâche c'est toi qui veut te fâcher contre ton père il a sali la famille il a fait ceci il a fait cela il y a la soeur qui te ressemble ta grande soeur c'est pas Minou au long que moi j'ai connu il y a plus que quelques jours elle aussi elle a passé dans des situations difficiles elle avait eu des visibilités plus que toi une Miss Universe elle a passé dans la difficulté aussi des divorces comme toi en aucun cas elle a insulté Kofiolom en aucun cas elle a parlé mal elle a fait des interviews elle est venue vomir toutes choses sur les réseaux sociaux non ces affaires ils connaissent la valeur de la famille bien qu'ils sont nés aussi en Europe comme toi ils vivent en Europe comme toi mais ils savent se contenir c'est ça la différence savoir se contenir tu peux avoir des visibilités mais si tu ne sais pas te contenir tu risques d'abîmer ta carrière ma chère tu risques d'abîmer tout tu risques de gâter tout et tu vas regretter à la fin nous les youtubeurs nous les youtubeurs nous allons tout faire pour te faire parler c'est ça l'objectif des youtubeurs nous allons tout nous allons tout faire pour que tu puisses t'exprimer ainsi les réseaux sociaux notre avantage c'est que nous puissions aussi avoir de la matière à diffuser à nos fans afin que nous puissions avoir des visibilités qu'on puisse nous voir avoir des abonnés de telles choses si tu veux tomber dans des pièges pièges de youtubeurs je pense que tu es déjà tombé puisque tu as passé chez Eliane ni tout elle est devenue comme votre deuxième maman c'est là où vous passez la journée mais elle la dame là elle vous étudie aussi elle vous étudie elle sait votre secret elle apprend qui est Didi Stone qui est Alia elle sait maintenant qui êtes vous à un moment donné si ça clashe entre vous elle peut aussi vomir sur les réseaux sociaux qui va perdre ce ne sera pas elle puisque elle c'est une commerçante des réseaux sociaux qui va perdre c'est vous vous allez perdre votre notoriété votre respect vous allez le perdre aujourd'hui ta maman a perdu le respect de la communauté pendant qu'elle était divorcée Kofi qui a su garder cela au calme tu le sais bien tu sais bien que Kofi au long de ton père est divorcé tu sais qu'il a aussi droit à la vie il a aussi droit à toucher une femme à avoir une femme dis-moi un monsieur qui est libre un électro libre qui veut sauter sur une proie et puis tu dis que ce soit de n'importe quoi il fait honte à la famille la famille aïe honte le jour du divorce ça c'est le jour où votre famille aïe honte le jour du divorce le divorce n'a jamais été bon pour les parents et pour les enfants ça n'a jamais été bon il faut prier Dieu maintenant pour que tu continues à vivre l'amour de ton père à distance sinon ça va être une autre chose au moment où je te parle si tu vois la vidéo ici tu vas te taper la poitrine tu vas dire ça va faire quoi mon papa il nous fait de la honte il fait ceci mais en réalité après quelques jours après un mois de toutes ces affaires ici tu vas vraiment savoir le véritable le véritable amour de ton père avers toi maintenant les réseaux sociaux sont en train de vous embrouiller tout le monde amène son point de vie ses analyses vous êtes embrouillé ça c'est normal mais si vous ne prenez pas du temps de méditer si vous ne prenez pas du temps de vous maîtriser vous allez gâter tout ce que vous allez amener sur les réseaux sociaux c'est ce qui va définir votre personnalité moi si c'était moi je ne te permettrais même pas de passer sur les réseaux sociaux tu vas parler de quoi tu vas aller critiquer ton père tu vas critiquer ta mère tu peux prendre la position de ta maman c'est normal mais ton père tu vas aller étaler ton père ton père qui t'a mis au monde ton génitaire tu vas aller l'étaler il a touché les fesses les fesses des femmes il a touché attaqué célibataires maintenant je comprends les gens disaient qu'il fait la honte à Ali non Kofi on l'a traité d'innocent on l'a traité de n'importe quoi mais elle était innocente il a touché les fesses des femmes attaqué célibataires maintenant là il s'est donné corps et âme peut-être à épouser Cindy Lecœur Cindy Lecœur connaît Kofi au lomide je peux dire très bien puisque depuis que Cindy Lecœur est dans l'orchestre du quartier laté ça fait plus de 10 ans je pense plus de 10 ans même 20 ans depuis que Kofali Poupa était dans le quartier laté Cindy était déjà là donc si Kofali Poupa quittait 2007 2006 donc c'est à peu près 20 ans que Cindy Lecœur connaît Kofi au lomide il connaît le comportement comment comment vivre avec lui comment se comporter quand il est méchant quand il est fâché pour moi les gens qui insultent même Cindy Lecœur soit disant qu'elle aussi ça sera son tour mais à chacun son tour qui connaît il n'y a personne qui peut prédire l'avenir si aujourd'hui c'est le tour de Cindy Lecœur si demain ça ne sera pas elle quand même elle aussi elle pourra essayer elle aussi elle pourra essayer mais je ne suis pas dans le contexte là puisque je veux venir avec la vidéo prochainement moi c'est notre soeur notre petite soeur Didi Stone qui veut étaler la vie de sa famille au public congolais pendant que le public congolais n'est pas intelligent le public congolais ne savent pas analyser les affaires il n'y a que peu déjà qui savent analyser les choses mais tous ceux qui sont là surtout les mamans ils sont là pour faire le congolais tous ceux qui se font sur les réseaux sociaux ils transforment ça à la comédie et puis ça peut faire mal si tu n'es pas forte j'ai toujours loué la force morale la force spirituelle de Niki Menga qui a été insultée de tout le monde on l'appelait bipolaire on l'appelait n'importe quoi mais elle a en dirait toutes ces choses là on a insulté qu'il fallait malgré les insultes malgré les dénigrements elle a dit n'insultez pas vraiment n'insultez pas les pères de mes affaires puisque ça risque d'affecter les affaires n'insultez pas les pères de mes affaires puisque ça ça va affecter les affaires vous regardez la femme une femme au gras coeur que moi j'ai toujours apprécié c'est pour cela que je suis devenu sauf frère par alliance je suis devenu sauf frère par adoption parce que c'est une dame qui a vraiment conquis mon coeur maintenant vous là les choses qui ne vous concernent même pas vous êtes les enfants les enfants les enfants enfin c'est mal simple là tu veux créer palabres contre ton père parce que ton père il a fait les palabres il a divorcé à ta maman tu fais sa palabre mais ma soeur tu n'as pas je ne sais pas si tu te comprends même et si tu t'écoutes tu fais palabre à ton père sur les réseaux sociaux même pas la maison sur les réseaux sociaux il y a des gens qui m'ont écrit ici des commentaires qu'il y avait dit de telles choses mais si elle a dénoncé elle n'a pas insulté dénoncé les choses et insulter quelqu'un c'est différent si Keïna avait dénoncé moi je n'ai pas écouté la vidéo je n'ai pas jamais écouté ça les gens ont dit que Keïna avait dit que son père voulait la violer je ne sais pas si c'est vrai mais si c'est vrai elle a dénoncé cela elle avait dénoncé mais elle n'a jamais insulté son père jamais alors il ne faut pas comparer les choses parce que vous voulez protéger Didi Stone vous allez comparer Didi Stone avec tout le monde sur les réseaux sociaux non ça sert Didi Stone est en Europe quand il parle de ses frères ses petits frères lui là même son grand frère qui est en Europe est-ce que ses frères c'est ses malais qui sont venus d'une même mère il y a les demi-frères qui sont là les affaires de Kofiolong sont en Europe nombreux là au lieu de prendre conscience Didi Stone au lieu de prendre conscience et d'être une rassembleuse de ta famille tu te mets dans le combat qui ne te concerne pas les combats des mamans Ali avec Kofiolomide ça n'était concerné en Europe ce n'est pas ce n'est pas ton combat les combats des parents ce sont les conseils comme les éléphants qui se battent toi tu es ma herbe tu vas subir les conséquences mais ce n'est pas ton combat moi je vais stopper parce que mon tas c'est de l'argent et je suis fier de vous avoir fait la vidéo ici s'il vous plaît partagez la vidéo commentez abonnez-vous la ligne éditoriale de la chaîne ici ça change petit à petit et vous allez voir des vidéos les gens qui m'ont posé qui m'ont demandé beaucoup beaucoup de questions concernant les émissions que je vais faire dès la semaine prochaine je pense alors soyez toujours prêt soyez prêt puisque les vidéos seront toujours là je vais vous donner réponse à vos questions soyez toujours branché à la chaîne ici de chronique du net tv quant à moi je vous dis bonsoir soit bonjour et à la prochaine bye